Bonjour, M. Roy. On est à la journée finale de la Coupe Rogers à Montréal. On fait maintenant le bilan un petit peu de la dernière année, aussi le bilan des événements à venir chez Rogers. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu des suppressions d'emplois qui sont arrivées chez Rogers au mois de mars, au mois de juin, 300 et 375 emplois respectivement. J'aimerais savoir quels vont être les impacts de ces coupures-là pour Rogers au Québec. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Au niveau des impacts, il faut comprendre qu'il y a évidemment des impacts au Québec. Il y en a eu partout au pays. Par contre, il y a plus de 30 000 personnes qui travaillent chez Rogers, donc c'est tout mineur. Évidemment, c'est toujours une décision difficile, c'est toujours un impact important pour les gens. Mais au niveau des coupures, c'est surtout au niveau des postes de gestionnaire. Et plusieurs de ces changements-là ont été faits dans la mesure où on est toujours à la recherche d'obtenir des gains de productivité, d'automatiser nos processus à nous aussi. On le fait pour nos clients, on le fait chez nous aussi. Un exemple, on a automatisé un processus de nos équipes de vente porte-à-porte à Toronto avec des tablettes qui nous a fait économiser du travail de back-office, du travail de soutien où les gens devaient appeler pour placer des commandes. Donc, c'est le genre de trucs-là qu'on a effectués aussi pour améliorer notre productivité, être capable de réinvestir dans les opportunités de croissance ou d'en protéger et améliorer l'expérience client. Par exemple, dans l'industrie du sans-pile, dans l'industrie du marché à faire? Les éléments de croissance, je pense qu'on les a bien communiqués ou en ce qu'on cherche à bien communiquer. Évidemment, au niveau du marché à faire, tout ce qui est machine à machine, tout ce qui est automatisation, tout ce qui est paiement mobile, qui a un potentiel énorme. Donc, définitivement, on se donne les moyens de nos ambitions dans ces domaines-là. Vous venez de parler d'un partenariat d'importance du machine à machine, Rogers, qui fait partie d'un consortium mondial de connexion machine à machine. Qu'est-ce que ça va vous apporter, tant au Québec qu'à travers le pays? Je crois que pour tout ce qui est la technologie en général, et c'est aussi vrai pour le sans-pile, toute la notion d'écosystème est importante. Les marchés sont globaux, les volumes sont globaux. Et d'arriver avec des partenaires comme ça, ça permet d'offrir une solution non seulement aux partenaires globales, aux entreprises qui font affaire aux quatre coins du monde, mais d'aller chercher une économie d'échelle, d'aller chercher l'intérêt des fabricants d'applications pour fabriquer, développer des produits, développer des applications, puisque l'écosystème est là. Et Rogers, qui, comme tous les autres opérateurs télécoms au Canada, déploie beaucoup son réseau LTE en ce moment, il est en plein déploiement de réseaux LTE. Vous venez d'annoncer 28 nouvelles villes. Il y a des villes québécoises, donc Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, qui vont avoir la LTE d'ici la fin de l'année. Pour le moment, c'est la région de Montréal. Donc, parlez-nous un petit peu où vous en êtes rendus avec ça et quels sont vos succès au niveau de la LTE en ce moment. Clairement, on est très fiers. On est les premiers à avoir lancé la LTE l'an passé à Ottawa, suivie de près par Montréal. Depuis, on n'a plus quadruplé la couverture de Montréal. D'ici la fin de l'année, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec. Et par la suite, c'est la croissance normale où on agrandit toujours la zone de couverture. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, les réseaux sont pris en premier, après les appareils pour utiliser sur le réseau. Et on est maintenant rendus avec 7 appareils LTE. On a un plus grand choix sur le marché au Canada. C'est une centrale sans fil où on peut brancher 15 utilisateurs en même temps. Et clairement, d'ici à la fin de l'année, les appareils, les gros vendeurs vont être des appareils LTE. Parfait. Et en terminant, on a une initiative qui est née la semaine dernière de Québec Or, d'Eastlink et de Kogé-Cocable, le site dite-nom-à-Belle.ca, qui s'oppose à l'acquisition d'Astral Media par Bell. J'aimerais savoir un petit peu la position de Rogers sur cette transaction. Bien, du côté de Rogers, évidemment, il y a un processus de consultation qui est mené par le CRTC. On a donc suivi ce processus-là et déposé un mémoire plutôt, en fait, à la toute fin de la semaine dernière. Du côté de Rogers, notre enjeu est au niveau du marché anglophone. Bell Canada possède déjà beaucoup de présence au niveau du marché anglophone. Cette transaction-là les amènerait au-delà de la règle de 35 %. Donc, notre position, c'est qu'on juge que le CRTC pourrait approuver la transaction, mais devrait imposer à Bell de se départir de ses canaux de spécialité et de télé sur demande, ainsi que de certains postes de radio dans les marchés où il n'y a plus de deux postes dans le même marché. Merci beaucoup, M. Roy. Merci. Merci.